Salut tout le monde ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai construit mon nouveau PC ! Je vais commencer directement avec la préparation de la motherboard. Je commence par le retirer de son packaging et ensuite le placer sur l'antistatique bague. Je remercie la protection du soquet afin de pouvoir mettre le processeur dedans. Pour faire ça, je poussais légèrement le lever, puis à l'autre avant de la pivoter et enfin de l'ouvrir le flap. Je prends le processeur hors de la boîte, en faisant attention à l'autre côté et à ne pas toucher les connecteurs. Quand vous placez le processeur, vous ne pouvez pas vraiment s'en foutre. Il y a 4 bumps sur la motherboard qui correspondent aux petits notches sur le processeur. Vous pouvez aussi vérifier l'orientation avec le triangle qui est dessiné sur le processeur et qui vous pouvez aussi trouver sur la motherboard. Maintenant que j'ai vérifié l'orientation, je place le processeur en le soquet. Et nous pouvons voir que les notches sont correctement alignées avec les bumps. Je pousse la couverture, puis je réduis la couverture, la couverture que j'arrête sous le couverture comme c'était au début. Ensuite, je remercie la protection de plastique sur laquelle est écrit « Tough Gaming ». Cette protection s'en fout souvent quand vous réduis la couverture, mais elle peut aussi s'en fout juste quand vous closez la couverture. Donc maintenant, le processeur est en place et je peux continuer à installer la couverture. Je prends les différentes pièces du carton et ouvre celle qui contient la couverture. Dans la pièce, il y a deux manuels, un pour Intel et un pour AMD. J'ai un processeur Intel, donc j'ai installé le manuel de AMD. Noctua a fait un bon travail avec le packaging. La pièce est divisée dans plusieurs compartments. La gauche gauche est pour Intel, la droite pour AMD, et la partie basse contient l'accessoire commune à l'aise du processeur. J'ai retiré les parties de l'autre côté et les accessoires. Et je n'ai pas touché les parts de AMD. Avant de commencer l'assemblée, j'ai vérifié que j'ai tout ce que j'ai besoin. Les composants nécessaires sont la couverture, les barres de la couverture. Dans la bague à droite, il y a 4 roues de la couverture et 4 spacers neufs. Le socket sur ma motherboard est un LGA 1700, donc je n'ai pas besoin de les spacers neufs. Mais j'ai besoin de la couleur bleue qui est dans l'autre bague, ainsi que 4 clips sur les spacers et 4 boutons. Maintenant que j'ai vérifié que j'ai toutes les parts nécessaires, je vais continuer à installer la couverture. Ici, vous devez payer attention à l'autre côté de la couverture qui va vers la couverture. C'est l'autre côté où il dit que cette couverture doit face la couverture. À l'autre côté, il dit CQFIRM. Je vais mettre les roues dans la couverture. Les trous sont formés diamants et la base des roues est triangulaire. C'est parce qu'il y a 2 positions possibles pour l'installation. Position 1 pour le socket 1200 et 1150, et position 2 pour le socket 1700. Donc ici, je vais mettre mes roues dans la position 2, qui est plus vers l'arrière. Les numéros de position sont en dessous de la couverture. J'installe mes 4 roues et les secures avec le clip-on. Si vous avez des clics restants, c'est normal, comme Noctua a proposé 2 extra. Maintenant, je vais changer la couverture pour installer la couverture. Ici, nous sommes à l'arrière du socket, et sur ma couverture, les roues vont dans les morceaux. Lorsque la couverture est installée, je peux changer la couverture de la couverture. J'installe le bleu spacer qui correspond à mon socket. Et ensuite, je mets les roues sur les roues. Il y a 3 roues sur les roues, et avec mon socket, les roues devraient passer dans les roues dans la position 2. Dans mon PC, j'installe les roues horizontales, afin que la chaussure est verticale et que l'airflow passe horizontale dans le cas. Si vous avez une configuration exotique et que vous voulez que l'airflow soit verticale, vous devez monter les roues vertiquement, qui correspond à l'orientation B. Ensuite, j'applique le paste thermique. J'utilise celui qui est venu avec la couverture, et j'ai suivi Noctua recommandation sur comment l'appliquer. C'est un point de poids dans le centre, et 4 points de poids, environ 2 mm de poids dans les roues. Ensuite, j'installe la couverture. C'est un peu contre-intuitive, mais avant d'installer, vous devez retirer le fane. Sinon, vous ne pourrez pas accéder les roues montées plus tard. Pour retirer le fane, j'applique les clics métalés vers moi sur les deux côtés. Si vous avez ce petit couverture plastique protéctif à la base de l'eau, l'enlève. J'ai légèrement placé l'eau sur le motherboard, avec les deux roues restant sur le pin qui produisent les roues. Vous devez les roues alternativement. Ne roulez pas l'un complètement et l'autre ensuite. Ne roulez pas l'un petit peu, puis l'autre, et ainsi de suite. Quand vous arrivez à la fin, n'hésitez pas à l'enlève. N'arrêtez dès que vous sentez un peu de résistance. Quand j'ai installé ma couverture, je n'ai pas payé attention, et je l'ai mis dans la mauvaise direction. Donc le logo Noctua était en bas. L'eau est symétrique, donc il n'y a pas de problème avec la fonctionnalité, c'est juste un problème d'esthétique. Donc vérifiez quelle façon vous voulez le logo avant d'installer l'eau. Et maintenant, j'ai installé la mémoire. Je pourrais aussi l'avoir fait avant d'installer l'eau. Je vais vérifier le motherboard pour savoir où mettre les roues pour prendre l'avantage du canal dual. J'ai deux roues de RAM, et le manuel indique que je devrais utiliser les chaussures gris, qui sont A2 et B2. J'ai mis le RAM dans la chaussure, puis je le presse jusqu'à ce qu'il clique. Il y a un bouton, donc vous ne pouvez pas insérer le RAM de la même manière. La même chose pour le second RAM stick. Maintenant, j'ai installé le fan, commençons par réinstaller l'eau qui était sous la chaussure, hors de la boîte. Je prends les clips pour le second fan de l'accessory bag. Avant d'installer, j'ai besoin de vérifier quelle manière le fan doit s'occuper. Based on the rotation of the component, it needs to blow towards the heat sink. There is an arrow on the side of the fan, indicating the direction it blows. So I install the clips accordingly. Next, I am attaching the fan to the heat sink, adjusting the height so that it's a little bit higher than the RAM. Now I need to connect the fans to the motherboard. You can choose to power them individually or using the same connection. I prefer to connect them both on the same ports of the motherboard. I'm using the adapter provided by Noctua to connect the fans. And then I plug it on the motherboard. If you're not sure which connector to use, consult the motherboard manual. Here I'm using connector A, which corresponds to CPU fan. If I wanted to control each fan separately, I would have plugged the second one in connector B or CPU optional. Before putting the motherboard on the case, I still need to install my SSD. I prefer to install it at the bottom of the motherboard so that if I need to access it later, I won't be bothered by the graphic card. To do this, I need to remove the heat sink, which requires, in screen, two screws. Don't worry if the screw sticks to the heat sink, that's normal. I'm choosing the right slot arbitrarily. But it needs to be compatible with the length of my SSD. You can check this under motherboard manual. To ensure proper heat dissipation, the disk needs to be in contact with the motherboard, which is achieved using a small square of rubber. The motherboard already has one for double sized SSDs, but mine is single sided. So I need to install an additional rubber square to create the contact. I take the rubber square out of this packaging, then remove the protective sticker and stick it onto the existing square on the motherboard. I insert the SSD in the slot. To secure the disk, there is a small latch to rotate. If the disk is shorter, it needs to be secure with the screw. Before putting the metal heat sink back, I remove the plastic film for the thermal pad, which is in front of my SSD. I put back the heat sinks and the screws. I advise you to connect the ATX power cable to the motherboard before putting it in the case. The connectors can be difficult to access after that. I start with the main power and then the two 12V ATX connectors. There is one with 8 pins and the other one with 4. For the one with 4, I only use half of the connector of my cable. The motherboard is now ready to be installed in the case, but I need to prepare it first. I'm going to start by cleaning it because it's a salvage case and it's quite dusty. The case is an ENTEC 300 and even though it's not super modern, it's more than adequate for my needs. After the cleaning, I install the power supply which I secure with 4 screws. Since it's a case that has already been used, the 9th stands off that ensure that the motherboard does not rest directly on the metal are already installed. If not, you have to install them. I install the motherboard making sure that the input-output plate is facing the corresponding hole in the case. Then I put the 9 screws that will be screwed in the standoff just below. Once the motherboard is in place, I connect the power cable to my modular power supply. Here is the main ATX power. I move on to connecting the front input and output panel. On this case, I have two USB ports, audio ports, a power and a drive LED, and of course a power button and a reset button. I also installed a memory card reader. I left the DVD burner in case I need it but I'm not using it right now so I won't connect it. To figure out where the different cables go, I consult the manual of my motherboard. I start with the audio which is labeled HDA. Then I connect the two USB ports that arrive on the same cable. I move on to the LED and the buttons. Here you really need the manual to figure out where to put things. I start with the power LED which will indicate that the PC is on. The cables are identified. I have power LED positive and I look in the manual where it should go and I connect it. I do the same for the following cable, power LED negative. Here I just know that it's the LED for the HDD so I assume that the red wire is the positive and the black is the negative. Then I do the power switch button. For the buttons, the orientation doesn't matter. I finish with the reset button. For the front panel connection, the configuration may not always be the same. It depends on your case and motherboard but the procedure will always be the same. You identify the cables and you look in the manual where to connect them. Okay, I just finished the basic case connection. Now I have the card reader and the fan left. The card reader plugs into half a USB connector. Here is the connector for the front fans. And it can be plugged into one of the fan connectors, two, three or four. The rear exhaust fan still uses a molex connector. So I am using a connector I had lying around to connect it directly to the power supply. My motherboard has built-in Wi-Fi so I'm going to connect the antenna by plugging in the connector and screwing it. Same thing for the other side. I'm almost done. I only have left the installation of the graphic card. I'm going to install the card in this PCI Express slot. I make sure that the lever is in open position and that I have removed the corresponding covers. Now I'm gently pushing the card into the slot. There should be a little click when it's in place. Once it's properly positioned, I'm securing it with a screw. Next, I need to connect it to the power supply using the PCI Express cable. I'm plugging the cable into both connectors on the graphic card, then on the power supply. Now it's time to run some tests. I'm connecting the PC to a monitor and when I turn it on, the fan starts spinning and something shows up on the screen. Windows even starts, although it's an installation from my old PC. Anyway, I'm going to reinstall it cleanly. Okay, I have a fresh install of Windows and I'm going to make some stress tests to make sure everything is running smoothly. With Cinebench, the CPU temperature is around 50 degrees, so we can see that the Noctua cooler is doing a great job. I'm also testing how it's handled 3D by launching a 3DMark test. Even at full load, the GPU temperature is around 60 degrees, so everything is well. I hope this video was helpful. Subscribe for more videos like this. Thank you for watching and see you next time!